bonjour on va faire le premier cours de stretching de la saison 2 on va dire donc une petite séquence de stretching comme d'habitude on va s'échauffer un petit peu par des rotations articulaires et ensuite on va travailler un petit peu différemment c'est à dire que l'on va rester un peu plus longtemps sur certaines postures que vous ne connaissez peut-être pas ou que j'ai un peu transformé histoire d'amener un petit peu de nouveauté pour cette deuxième saison donc tout d'abord je commence par des rotations de la tête en laissant bien relâcher sentir bien le poids de la tête je vais devant je vais côté je vais derrière je vais côté tranquillement sur ma respiration je n'ai pas insisté sur la respiration mais c'est toujours une respiration abdominale donc au niveau du ventre ensuite je change de sens je vais faire chaque fois trois fois je relâche bien devant je relâche bien côté je relâche bien derrière et pendant ce temps mon corps reste placé c'est à dire que toujours je donne souvent cette image comme si le nombril remontait ce qui fait que on va être mieux placé au niveau au niveau lombaire au lieu d'être ici on va vraiment descendre le coccyx remonter le nombril pour être pour être bien placé on continue voilà on lâche bien la tête on fait pas ça toute vitesse c'est vraiment tranquille voilà ensuite on continue par le buste donc au niveau de la taille au dessous de la taille ça ne bouge pas autrement on lâche bien sur le côté on passe bien par les quatre points cartinaux devant côté en arrière je relâche bien la tête aussi côté devant côté derrière encore une fois voilà devant côté non devant pardon côté derrière et je change de sens côté devant côté en arrière toujours en tenant un petit peu le nombril et je lâche bien la tête je lâche bien les bras les bras ne doivent pas être collés comme ça parce que là vous prenez des tensions au niveau des trapèzes vous relâchez bien les bras voilà voilà un dernier tour et je reviens sur l'axe et je continue par le bassin pour le bassin je plie légèrement les genoux je vais devant côté et derrière vous montez derrière c'est comme si vous alliez vous asseoir côté je pousse bien la hanche devant côté et derrière côté et derrière et je change de sens côté devant côté et derrière je continue les bras sont relâchés mais ne tenez pas comme ça voilà ce que j'ai oublié de dire c'est écartement écartement des pieds comme l'écartement des liches je continue par les épaules les épaules devant donc là je travaille vraiment le haut de la cage thoracique devant et le haut de la cage thoracique devant et le haut de la cage thoracique côté en haut jusqu'aux oreilles en arrière comme si on veut tirer les coudes et je relâche attention de ne pas me faire ça 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 et ça parce que là vous faites des coups vraiment ici tranquille vous pensez à la pointe de l'épaule qui doit faire un joli cercle d'avant en arrière voilà on ne compte pas le nombre on continue et là essayez de bien sentir votre sternum là qui est un petit peu rentré qui est un petit peu sorti et on commence à travailler voilà vraiment le haut de la cage thoracique et on va dans l'autre sens voilà quand vous passez en arrière essayez vraiment comme si quelqu'un vous tirez gentiment bien sûr les coudes en arrière voilà tranquille voilà on continue au niveau des genoux ici alors là on plie les genoux voilà c'est un petit peu comme préparation au ski mais je ne sais pas si on ira cette année voilà 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 pour terminer rotation du poignet et en même temps rotation de la cheville voilà dans un sens dans l'autre très bien voilà on change de deux bras on tient l'équilibre voilà 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 maintenant on va commencer ce que je vous ai dit qui va être un peu différent on écarte un petit peu pas carrément en seconde on écarte légèrement et là on va juste descendre ici voilà sans se coller trop mais on reste ici on va descendre juste là et on va rester au moins 30 secondes respiration tranquille on laisse faire le poids vous laissez les muscles se détendre s'étirer tranquillement ne force pas on laisse faire le poids et on reste voilà les quelques mouvements que l'on va voir aujourd'hui vous allez vraiment pouvoir les faire comme routine tous les matins c'est là comme ça vous allez voir que vous progressez toujours tenir bien le mouvement allez on reste encore un petit peu ça peut paraître long par rapport à ce que l'on fait d'habitude voilà mais là on reste on va essayer de tenir un petit peu plus longtemps faire beaucoup moins de position vous allez sentir que ça tire dans cette partie et on remonte tout doucement on grandit et là chose nouvelle aussi c'est un peu comme ce que l'on fait en Qigong on referme un petit peu on reste un petit peu là on laisse le corps digérer cet étirement on va sentir que on peut sentir que l'énergie circule on va sentir plein de petites choses dans son corps durant cette séance voilà on va essayer de faire chaque fois une position on reste un peu plus longtemps que d'habitude et on essaie de sentir vraiment ce qui se passe dans notre corps voilà on va faire de l'autre côté donc on ouvre un petit peu les jambes comme tout à l'heure et là on descend on met bien votre temps on retient la position quand je dis on tient ça veut dire qu'on reste dans la position mais on ne reste pas figé on essaye de sentir voilà où ça tire et tire il faut que ça vous sentiez le muscle s'étirer sans douleur dans le stretching il faut vraiment laisser le muscle s'étirer tranquillement c'est pour ça qu'on l'aide avec une belle respiration abdominale on reste là on reste là On reste encore. Soyez attentif à ce qu'il se passe dans votre corps. Soyez attentif à vos ressentis. Voilà, on remonte tout doucement. Quand on remonte, on essaie de se grandir. Et comme tout à l'heure, on referme légèrement les pieds. Et on ferme les yeux, on se remet en position neuve. On peut des fois avoir des sensations un peu bizarres, comme si aussi peut-être que la tête tourne. Donc si c'est le cas, vous ouvrez les yeux, vous regardez bien à l'horizontale. Autrement, vous pouvez garder les yeux fermés. On reprend, on ouvre de nouveau et on reprend la même position. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. C'est à vous de voir. Voilà. Et là, on reprend et on reprend. On ouvre un peu plus si vous voulez. Ne forcez pas, laissez aller. Si vous sentez que ça lâche un petit peu. Ah ! Vous gagnez quelques millimètres. Tenez toujours le ventre bien, le nombril bien remonter. Comme si le ventre était collé aux lombaires, mais en respirant. C'était bien droit. Ne partez pas en avant. Et on revient en position neutre. Ce n'est pas l'orage, c'est dans la musique. C'est dans la musique. C'est de l'autre côté. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de bloquer le bassin. Vous pouvez le laisser partir un petit peu. Je pense que ça va étirer dans la hanche en même temps. Et évidemment, si vous ouvrez plus, vous allez pouvoir descendre plus. Vous pouvez aussi ouvrir un petit peu plus. Et vous continuez à descendre. Vous pouvez aussi bien descendre, pensez à votre respiration. Et on. ... 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